C'est dans quelques minutes qu'aura lieu la loterie du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Le tout est présenté sur les ondes de TVA Sports à compter de 18h30. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Sophie. On le disait hier, les Canadiens ont une toute petite chance d'obtenir le premier choix. Mais ils ont ces quelques petites chances, alors il faut s'accrocher à cet espoir. Le pourcentage de chances que le Canadien repêche au tout premier rang est à 8,5 %. Alors, vous allez dire que c'est pas beaucoup, mais ça demeure quand même bien dans le contexte actuel. Les Sharks de Saint-Nosé ont le plus de probabilité de sélectionner au premier rang. Quand je m'en remets à ce qui s'est passé au cours des dernières années, ça change très peu, Sophie. Il faut vraiment s'attendre à ce que les Sharks de Saint-Nosé obtiennent le tout premier choix. Il y a deux ans, le Canadien avait terminé au dernier rang de la Ligue nationale et avait sélectionné au tout premier rang. Alors, ce serait un bon tout à fait extraordinaire pour l'organisation, un coup de chance si l'organisation devait sélectionner au premier rang et gagner le repêchage. Quel est le plus bel espoir du repêchage? C'est un Canadien, Macklin Celebrini, un joueur offensif qui a fait de belles choses au niveau collégial avec l'Université de Boston. C'est un talent pur de belles habiletés et l'équipe qui va le sélectionner va avoir entre ses mains un joueur qui va changer la donne de l'organisation. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en droit de rêver, de penser que peut-être le Canadien peut remporter cette loterie pour l'avoir dans ses rangs. Parce que si Celebrini, Sophie, débarque à Montréal à compter de la saison prochaine, bien là, le portrait de l'organisation va changer. On va se retrouver avec un autre bon jeune joueur de centre et là, les plans seront peut-être accélérés. Alors, aujourd'hui, question de porter chance aux Canadiens. J'ai fait plein de choses qui vont sûrement aider la cause des Canadiens. Généralement, quand je me coupe les cheveux, Sophie, les Canadiens gagnent, alors je me dis que peut-être que le Canadien va gagner. Et j'ai même transporté avec moi toute la journée, je vais le montrer à l'écran, ça, c'est le chapelet de ma grand-mère, Rosalda. Je le porte toujours quand je veux que la journée soit belle, alors je le porte aujourd'hui pour que le Canadien gagne la loterie. Alors, je ne suis pas le seul à être un peu craqué comme ça et je l'ai fait toute la journée. Tu se médailles avec ça? Peut-être, oui. On surveille ce soir le match numéro 2 entre les Hurricanes et les Rangers. La Caroline ne peut pas l'échapper. Non, c'est ça, parce que les Rangers ont gagné le premier match et ce sera le début de la série entre l'Avalanche et les Stars de Dallas à compter de 21h30. Alors, je vous laisse, je vais aller faire quelques prières, OK? Oui, en plus. Non, mais ça va marcher, là, Félix. Bien, on s'en reparle demain. Merci.